La haine, c'est le chaos, c'est la destruction de l'humanité tout entière et notamment de notre pays. La haine. C'est toi. Ça vous aimez les mauvais sentiments. Ah oui, mais c'est pas les mauvais sentiments, c'est la haine. C'est votre moteur essentiel la haine. La haine, c'est-à-dire que tous les matins je me shoot avec mon Mont Blanc rempli de haine. La haine totale de l'humanité. Je vais les taxis. Il n'y a que deux sortes de chauffeurs de taxi. Ceux qui puent le tabac et ceux qui vous empêchent de fumer. Si vous connaissez une troisième catégorie, vous me dites. Eh oui, il n'y en a pas. Mais qu'en fait, pourquoi ? Parce que j'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. Nous sommes tous capables de haine. Ce n'est pas du tout réservé à une population donnée. Les psychiatres disent même que les mères ont à un moment quelconque une haine contre leur enfant qui leur bouffe la tête, qui leur bouffe leur emploi du temps et ne supportent plus. Eh bien, elles combattent ça. Et jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas une excuse pour tuer un enfant. Le monde est maintenant rempli d'adolescents pour lesquels un kalachnikov, c'est le seul avenir. Pour être viril, pour être homme, on tue les autres. Qu'est-ce que nous leur donnons comme bagage soit d'espoir, soit de mémoire ? C'est très, très grave. Il y a des générations de violence et de désespoir. La haine attire la haine. Tout à l'heure, on est arrivé. Bon, j'ai un contrôle d'identité, ce n'est pas le problème. C'est la phrase d'après. C'est vous nous excusez, mais vu la situation. C'est-à-dire, bon, demain, ce soir, c'était une émission sur les banlieues. Donc, bon, ça craint. Je crois que la culture est créée des barbaries. Il faut la compassion, c'est-à-dire convertir les idées, les mentalités. Donc, faire un travail immense d'éducation pour ne pas oublier les horreurs. La haine est là pour nous appeler, mais il faut aussi la purifier un petit peu. Je crois qu'il y a une catastrophe. Tu vois, si ça se produit en France, je me frotte les mains. Je suis content. Je dis qu'un, ça leur fait du mal. Ça me fait bander. Mais comment ? Pourquoi ? Parce que j'ai la haine. Hooligans anglais étaient des animaux. Animals. C'était des sauvages. C'était la furie, un déluge. Ça ressemblait à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le football qui amène à ça ? Il y a la haine, il y a le nationalisme, il y a le racisme et il y a surtout le fait que le football, même à l'heure actuelle, ça je n'arrête pas de le dire, mais c'est le reflet de la société. Je me suis dit qu'au fond, il y avait quelque chose d'assez primordial chez l'homme, que ce n'était pas l'amour. C'était peut-être la haine du prochain. Au point que quand on nous dit aimez-vous les uns les autres ou bien aime ton prochain comme toi-même, c'est peut-être parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et qu'il y a une disposition de l'homme à haïr son prochain dont il faut toute une vie ou toute une camisole de loi, de répression, de préjugés, d'interdits, de censure pour qu'il puisse en triompher. Alors moi, si vous voulez, je suis spectateur optimiste. Devant tous les miracles qui font que l'homme triomphe de la haine qu'il porte en lui.